Bonjour, ici Créterie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 9 octobre. On va aller voir la tripe du jour qui a eu lieu avec le XRP. On voit que ça a quand même pas mal explosé aujourd'hui. Hier, vous vous souvenez, je vous parlais de mon setup que vous devez visualiser. Si vous n'avez pas un setup, si votre setup n'est pas dans votre tête et que vous ne pouvez pas l'écrire à l'endos d'une carte d'affaires que je vous donnais à quelqu'un, par exemple, rapidement, et que la personne prend votre carte et qu'elle comprend ce que votre setup, c'est parce que votre setup n'est pas clair. Et si ce n'est pas clair pour les autres, ce n'est pas pour vous non plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? On a vu qu'on a fait quand même pas mal un beau mouvement, de 51 à 50, quasiment 55 cents, exactement 54,90. Minuit, à la date d'aujourd'hui, 8h30. Pas de possibilité de rentrer sur ça pour un setup. Alors, malheureusement, la trade est partie sans nous. Mais ils sont mesurent le range de ici jusqu'à ici. Ça nous donne, je vais vous montrer, qu'ils sont mesurent de ici jusqu'à ici. Ça nous donne un range avec la ligne bleue qu'on voit là. Mais, étant donné qu'on est bullish et que je veux rentrer dans le XRP, ici, on a un double gap. Un gap ici, plus un autre. En réalité, il y en a un, deux et trois gaps. Alors, le total de tout ça, divisé en deux, ça donne cette ligne blanche-là. OK? Et pour savoir comment on fait, bien, ce n'est pas compliqué. On trace avec notre Fibonacci 50%. OK? Vous prenez votre Fibonacci. Et, vous tracez à partir de ici jusqu'ici. Et là, on peut voir que j'ai mis une ligne blanche qui sépare. OK? Alors, moi, j'attends que le prix redescende. Et il va redescendre, soyez-en sûr, pour venir combler minimum 50% de ces trois gaps-là. Peut-être aussi plus bas, là, dans les 51, 94, là, mais minimum 52, 35, là. Mais qui viennent ici, c'est un signal d'achat pour moi. Et l'objectif de sortie, ici, sur le haut d'aujourd'hui, à 54,90. OK? On va le marquer. Alors, je dirais que ça, c'est un signal d'achat. Pour ça, je ne suis pas un conseiller financier. C'est simplement des suggestions, des idées que je monte, et vous faites vos recherches par vous-même avant de mettre quoi que ce soit comme montant d'argent. juste pour être sûr qu'on se comprend bien. Alors, ça, si c'est l'écouté des voies, je le mettrai mon stop à peu près ici. À peu près, exactement ici, là, à 51, 48. On peut voir, si je clique ici, ça va donner le centre, là, qui est, alors, 51, 48. Entrée. Entrée à 52, 28. OK, elle est dit à peu près, là, sur mon graphique, là. On ne va pas niaiser pour la précision, là. Et la sortie, très, très simple. On va venir revisiter ça. J'en suis sûr et certain. Je ne sais pas, par exemple, ça va être maintenant, dans les prochaines minutes, prochaines heures, mais, ou demain, et pas demain. Mais c'est sûr, certain que ça, c'est un endroit très intéressant pour acheter après avoir eu un pull-back qui va remplir les coups d'étivoyer. Et, non, on ne sera pas en dessous de notre 8h30 du matin, mais 8h30 du matin, on peut l'enlever, là. Dettons que c'est fini, c'est fini comme, c'est parti sans nous, là. On commence une nouvelle journée, d'ailleurs, si on regarde, il reste juste quelques heures, là, puis on commence une nouvelle journée, là. C'est plus vraiment valide, puis minuit, risque que d'être beaucoup plus haut, là. Fait que même ça, ici, on peut l'enlever, c'est plus valide, mais par bonne habitude, on trace toujours nos lignes. OK, ça, c'était le Fibonacci pour nous montrer que la trade, on la prend dans le range 50% en dessous. Alors, ça fait 50% de trace une ligne, on peut l'enlever. Oups! Trace une ligne dans le range du plus haut au plus bas, dans le mouvement qu'on a eu, entre, mettons, hier et aujourd'hui, le range et quand on trace ça, ça me donne de la misère avec mes outils, ça ne vaut pas bien, mon affaire, attendez un instant, on va commencer le range, je prends ici ma ligne, je trace, OK, ça fait que la ligne grise en dessous, c'est en mode achat. Vous vous souvenez que je vous ai montré hier, par exemple, on part d'ici, on monte jusqu'ici, et par la suite, on a juste besoin de comme tasser, c'est juste pour vous délimiter que présentement, par exemple, c'est le contraire, j'ai pris plutôt comme ça ici, oups, 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 apparemment, mon affaire, ça ne fonctionne pas, c'est pour ça que je veux faire, je voulais, je voulais juste délimiter mon territoire, alors ce n'est pas compliqué, je voulais juste prendre un rectangle de même qui est le sort rouge, et par la suite, ça ici, vert, pour vous démontrer que quelqu'un est dans cette zone-là, on achète, n'importe où dans cette zone-là, on achète, n'importe où dans cette zone-là, on va, et là, nous, n'oubliez pas la ligne qui est grise, qui est là, ce n'est pas très clair, on ne voit pas bien à cause de mon background, on va essayer de travailler mieux, un instant, on enleve le background, je fais n'importe quoi, parce que j'ai l'habitude de me reconnaître dans mes affaires, puis l'expliquer, ça, ça est bien expliqué pour qu'on comprenne tout le monde, OK, alors, en dessous de ma ligne grise, en mode achat, la ligne blanche ici, n'oubliez pas, c'est l'économie qui est là, les trois gaps, c'est un endroit idéal pour acheter, à prix, 10 comptes, OK, 10 comptes, ici, et m'envoie, comprenez, c'est quand même plutôt simple, même pas besoin de mettre en 5 minutes pour aller voir, vous mettez un ordre limite ici, par exemple, le prix, 52,28, on est ici, à 52,28, je clique, buy limit, voilà, ça a placé un ordre, là, par la suite, vous pouvez, ça veut bien cliquer, modifier l'ordre, take profit, take profit, take profit, on est ici, à 54,87, le stop loss, environ, 51,48, OK, modifier la commande, et là, vous voyez, tout est placé, un ordre en attente, ici, paper trading, pratiquez-vous, paper trading, vous placez un, un boy limit, 52,28, votre stop, 51,48, et votre take profit, 51, 54,87, alors, vous attendez, vous pouvez quitter l'ordinateur, vous pouvez quitter votre écran, et, vous devez juste attendre, que le prix descende, s'il ne descend pas, bien, il ne descend pas, puis demain, c'est une autre journée, puis peut-être que ce sera plus de ce stop-là que vous allez prendre, parce qu'il va se passer des choses, tu sais, il faut analyser le marché en temps réel, puis voir qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui s'est passé la journée d'avant, après ça, si vous voulez sortir, moi, je trouve ça un endroit idéal pour sortir, mais vous pouvez sortir à d'autres places, beaucoup plus haut, mais on s'entend que rentrer à 52,28, puis sortir à 5,44,27, ça fait une méchante bonne trade, OK, alors, je suppose que vous avez compris, ça paraissait un petit peu flou, mes affaires, mais on rentre dans un discount, on vend dans un premium, et quand on rentre, on rentre toujours sur une chandelle rouge, et on rentre dans un gap, parce que c'est la technique que j'enseigne, et on voit très bien que tout ça ici, c'est le briser une structure, pas besoin de montrer encore et encore, s'il y en a qui sont nouveaux, je le montre, mais c'est le briser une structure, comme ça, et je vais juste le tracer pour le montrer, comme ça, en un instant, et là, ça, je vais le mettre, Oups, que j'ai touché à quoi, je vais juste mettre ça pointillé, pour que le monde comprenne, que, ça a brisé, une structure, ça a laissé de la liquidité void, ça a continué sans nous, il y en a qui vont dire, pourquoi tu ne rentres pas ici, dans le gap, non, on est en premium, pourquoi je rentrais un prix cher, je vais attendre que ça vienne en discount, OK, alors le setup, il est là, vous pouvez l'essayer, pratiquez-vous, aller en paper trading, essayer de faire une trade, je vais le laisser comme ça en marche, on va voir qu'est-ce qui va se passer, cette nuit, demain, et que je me lève, et on regardera la trade, comment ça s'est déroulé, OK, alors, prédiction pour XRP, 54,87, d'accord, merci de m'avoir écouté, et je vous dis, à la prochaine vidéo, qui doit être demain, ciao, et je vous dis, – Sous-titrage FR 2021